Nous avons énormément d'exemples de personnes qui ont été discriminées ou qui ont vu des membres de leur famille assassinés parfois devant leurs yeux et qui pardonnent à ceux qui les ont persécutés. Et ça c'est très très fort et c'est un enseignement que nous devons avoir ici en France. Ça nous permet à nous de grandir dans notre foi. Alors, toi tu vis en France, nous sommes dans un pays libre, on a une liberté d'expression, de mouvement, et tu travailles au service de ces chrétiens qui sont bien souvent dans des pays où il n'y a pas ces libertés-là. Comment est-ce que ça se vit quotidiennement pour toi d'arriver avec tes libertés de parler d'eux, de les soutenir ? C'est justement parce que nous avons ces libertés que nous avons la possibilité de soutenir ces chrétiens. Ces chrétiens, il faut savoir qu'ils prient pour nous. Mais nous avons, avec toutes les libertés que nous avons, avec tous les moyens d'action que nous avons, et nous en avons beaucoup, nous avons l'occasion de souffrir avec ceux qui souffrent et de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Et donc, moi personnellement, je pense, et c'est aussi le ministère de Portes Ouvertes, c'est d'essayer de mobiliser les chrétiens, de réfléchir, de regarder à ce qui se passe en dehors de nos frontières, et d'apporter une parole, une réflexion, mais aussi la prière, parce qu'avec la prière, on peut changer le monde. Vous dites que Portes Ouvertes soutient l'Église persécutée. Est-ce que l'Église persécutée a aussi quelque chose à apporter à l'Église ici, qui n'est pas persécutée ? L'Église persécutée nous enseigne énormément de choses. Un premier enseignement, c'est de prier pour ceux qui persécutent, pour ceux qui persécutent les chrétiens. Un deuxième enseignement, c'est de louer Dieu malgré les difficultés et de s'en remettre à lui, de lui faire confiance. Un troisième enseignement, c'est le pardon. Nous avons énormément d'exemples de personnes qui ont été discriminées ou qui ont vu des membres de leur famille assassinés, parfois devant leurs yeux, mais qui pardonnent à ceux qui les ont persécutés. Et ça, c'est très très fort. Et ça, c'est un enseignement que nous devons avoir ici en France. Ça nous permet à nous de grandir dans notre foi. Chaque année, au moment de la sortie de l'index sur la persécution des chrétiens, il y a un coup de projecteur médiatique qui est mis, y compris dans les médias séculiers. Quel regard le monde non-chrétien porte-t-il sur la persécution chrétienne ? Le monde non-chrétien est sensible à la persécution des chrétiens. On s'en aperçoit lorsque nous parlons avec des journalistes. Il y a évidemment beaucoup de questions parce qu'il y a des choses qui ne sont pas connues. Et donc, notre rôle, c'est de les informer. C'est aussi de leur montrer la réalité des choses. Et donc, la presse devrait peut-être plus se saisir du sujet. Mais notre travail, c'est justement d'informer et d'alerter le monde séculier. Nous travaillons aussi avec le monde politique, dans le plaidoyer. Et là aussi, nous avons une oreille très, très attentive de ceux qui nous gouvernent. Merci beaucoup, Patrick, pour ces informations-là autour de portes ouvertes. Je rappelle donc que ce jeu permet de gagner, enfin, ces discussions du moins ont permis de faire gagner à trois spectateurs le livre « Courir avec persévérance. » Les filles du ministère pastoral qui sont offerts par les éditions BLF. On va continuer en essayant de te connaître, toi, un peu plus sous l'angle spirituel. Quelle est, on va dire, la discipline numéro un que toi, tu t'appliques dans ta vie spirituelle, dans ta relation avec Dieu ? Deux choses. Tous les matins, lire la parole et prier. C'est un impératif, tous les jours. Ça, c'est un impératif. Tu n'y manques jamais. Ça, c'est le début de la journée. Ensuite, on continue la journée dans la prière, dans les moments clés. On prie beaucoup à portes ouvertes. Avec l'équipe ? Avec l'équipe. Nous prions chaque matin. Nous prions lorsque nous avons des événements qui arrivent. On veut que la prière, ce soit un mode de vie. C'est comme notre respiration. Et donc, nous voyons aussi Dieu à l'œuvre. Nous le voyons dans le ministère. Mais nous le voyons aussi sur le terrain où l'Église est persécutée. Est-ce que tu as vu des moments où Dieu n'a pas répondu ? Pour moi, Dieu répond toujours. Et le silence de Dieu, c'est aussi une réponse. OK. Je suis convaincu que Dieu agit toujours sur nos prières. De manière systématique. Je pense que... Y compris par ses silences. Y compris par ses silences. Ses silences ne veulent pas dire qu'il ne fait rien. Ses silences peuvent vouloir dire qu'il est en train d'agir. Et donc, peut-être qu'on n'a pas une réponse immédiate. Mais un jour, on aura une réponse. Ce qui explique pourquoi Dieu peut prendre du temps à nous répondre. Je pense, oui. Je te pose une dernière question. Est-ce que tu peux me dire le verset qui te parle le plus en ce moment ? Il y a beaucoup de versets, évidemment. J'aime beaucoup Jean 3, 16. Romain 12, 12, dont on a parlé avant. 1 Corinthiens 12, 26. Mais le verset qui me parle aujourd'hui, c'est Lamentation 3, 40. Réfléchissons à nos voix. Examinons-les. Et retournons à l'éternel. Retournons à l'éternel. Malgré la crise financière. Malgré la crise énergétique. Malgré la transition écologique. Malgré la guerre qui est à nos portes. Et bien, réfléchissons à nos voix. Examinons-les. Et retournons à l'éternel. Je pense que le retour à l'éternel, c'est toujours un moment extraordinaire quand on se rend compte qu'on a besoin de Dieu dans notre vie. Et que les événements qui nous entourent sont secondaires par rapport à notre relation à Dieu. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille t'y bien. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada